donc pour commencer je vais goûter ce produit donc c'est la marque maoam c'est des blocs donc il ya plusieurs goûts il ya à l'orange au citron au coca à la cerise à la fraise donc je suppose qu'il y en a deux de chaque parfum parce que du coup un bloc là et puis du coup d'apportage par ici donc du coup nous allons faire ceci ça va être un à l'orange donc les blocs se font comme ceci et du coup après il n'y a plus qu'à ouvrir et après vous avez encore du papier parce que dans les blocs vous avez un petit morceau comme ceci donc c'est plus petit je crois que vous en avez cinq je sais plus nous allons regarder ça ensemble vous en avez cinq à chaque bloc comme ça vous avez cinq petit comme ça donc là c'est à l'orange bien sûr maoam c'est ma marque préférée donc c'est pour ça que j'ai goûte d'abord en premier voilà donc franchement ils sont trop trop bons mais moi les meilleurs pour moi c'est ceux qui sont à la cerise et à la fraise donc voilà moi c'est mes préférés au coca ça va encore ce passe mais c'est pas dans mes préférés après c'est l'orange au citron je sais que le citron je n'aime pas mais les bonbons au citron j'aime bien ça passe je ne la refuse pas mais bon donc du coup pour noter sur toujours sur cinq je parlais toujours sur cinq pour noter que ce soit les produits à manger et les produits à boire moi je dirais combien que c'est 5 4,5 à 2g pour 4,5 ensuite donc là c'est un paquet de Toblerone donc là c'est en 100 g et du coup c'est au chocolat au lait et du coup il y aura du nougat je comprends parce que du coup c'est écrit bien sûr en anglais comme l'étude voilà donc à l'intérieur ça se présente comme ceci nous la même forme de la boîte en triangle vous allez comprendre pourquoi c'est en triangle et oui c'est un papier d'aluminium franchement ceux qui connaissent et ben ils n'ont pas raté leur vie qu'à certains trucs oui il y en a si ils ont raté les trucs vous avez raté aujourd'hui quoi et là je vais vous faire donc ça se présente comme ceci donc ça fait toujours des petits ponts et du coup c'est écrit Toblerone bien sûr mais du coup bon j'en ai deux tant mieux voilà comme ça je vais en manger qu'un boule quand même je vais pas non plus tout manger les ingrains parce que sinon je ne pourrais pas continuer la vidéo après franchement c'est trop 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 bon là je mets quand même 505 parce que c'est vraiment trop bon c'est trop génial et là c'est du Toblerone aussi donc là c'est au chocolat au lait non c'est au chocolat blanc pardon chocolat au lait c'était l'autre là c'est du chocolat blanc voilà pourquoi l'emballage est blanc je suppose que c'est justement à cause de ça chocolat blanc ou l'emballage blanc votre chocolat au lait je ne sais pas pourquoi il est l'ombeige encore bizarre voilà donc c'est le petit scoop toujours dans du papier d'aluminium c'est ce que je vois il a du coup ce serait aussi en fait c'est au chocolat blanc à l'extérieur et mon bout il est cassé c'est pas grave c'est la suite du slip voilà c'est le moment de la dégustation donc je vais faire comme tout à l'heure prendre un bout et c'est écrit aussi dessus Toblerone comme ça tout le monde est content le chocolat blanc est trop bon je n'avais jamais mangé ça auparavant une question même pas bon je ne connaissais même pas que c'était au chocolat blanc 5 sur 5 aussi mais je kiffe trop le chocolat blanc moi sérieux c'est vraiment toute ma vie limite si on devait m'offrir du chocolat c'est vraiment du chocolat blanc mais moi je kiffe trop c'est toute ma vie moi bon si je commence déjà je fais des bruits ça ne va pas le faire ensuite qu'est-ce que je fais il y a un peu de boisson donc là c'est boisson pour le sport donc apparemment gousse riz voilà je vais aller ouvrir ah ok d'accord ouais c'est pas fameux fameux sachant que quand vous ouvrez donc vous êtes censé d'être attaché je pense hein voilà bref du coup j'appuie qu'à étirer et après retirez ce bout et après vous pouvez boire la cerise on y sent quand même mais c'est un peu un goût bizarre quand même à la cerise là je mettrais quand même 2,5 quoi je fais la moitié mais bon je ne sais pas fameux fameux je m'attendais quand même à mieux pour un produit comme ça mais bon tant qu'on est dans le dans le sport là c'est vite fit donc voilà c'est une barbe que j'ai vu qu'il fallait consommer 30 minutes après le sport donc là c'est pêche-hourte enfin voilà et je sais qu'il y a un autre goût je ne sais plus quel que c'est mais il y a deux parfums pour sûr qui existent donc voilà il y a d'autres produits aussi qui existent de la marque vite fit sport c'est sûr il y en a d'autres j'ai vu sur le site internet donc voilà si j'arrive bien sûr à l'ouvrir et donc du coup ça se présente comme ceci voilà donc à l'extérieur c'est du chocolat au dé non chocolat blanc pardon pour que ça c'est de couleur là on a quand même bien le goût qui dise quand même sur le sécher à l'intérieur il y a quand même bien le goût et l'intérieur c'est comme une pâte un peu orange mais c'est vrai que c'est quand même bon pour ça je mettrais plutôt 3,5 4 voilà parce que franchement à l'intérieur je pense qu'ils peuvent faire un peu mieux pour mon avis quand même voilà donc là c'est marque Riziz donc voilà produit américain déjà ça c'est produit américain c'est sûr après c'est ce que je peux vous dire plus voilà et donc à l'intérieur vous en avez deux déjà l'odeur du beurre cacahuète oh my god c'est ce qu'on donne comme ceci donc vous en avez deux avec un petit carton voilà et vous n'avez plus qu'à manger bien sûr enlever le sachet d'abord le papier voilà et vous n'avez plus qu'à y manger après c'est trop bon alors j'en ai acheté d'autres l'intérieur beurre de cacahuète extérieur chocolat blanc le beurre de cacahuète j'adore le chocolat blanc j'adore mais alors il est sans combler bon je vais finir parce que sinon même si j'en ai un deuxième voilà c'est trop trop bon bon il faut le voir un peu même si il y a pas son histoire là l'autre je vais attendre un peu parce que j'écoute encore un truc deux en bouffe non si je vais vraiment la finir c'est pas sombre donc du coup oui pour la marque il y a 5 sur 5 même si je pouvais donner plus ce serait encore mieux et 10 sur 5 hop hop pop tart eh oui oula c'est la fuite du slip donc en pop tart voilà donc je sais pas quel goût j'ai pris mais bon c'est pas vrai j'ai pris un pop tart ce que du coup fait à l'intérieur c'est une boîte bleue il y a plein de petits sachets et à l'intérieur de chaque sachet vous avez deux pop tart donc elle s'est un peu cassée voilà mais bon c'est comme ça goûtons un peu le tout il y a encore ça serait mieux d'y passer dans une grippe peint un truc de genre voilà je vais pas acheter comme ça même des trompés dans le lait par exemple c'est encore peut-être mieux c'est trop bon 5 sur 5 vouloir on va tomber de partout bon ensuite on est pour tout de partout on est pour tout de partout oui je sais il y a la d'oeuf qui existe aussi donc je n'ai pas goûté encore mais bon voilà déjà on entend que c'est un peu gazeux c'est gazeux je sais pas quoi c'est c'est déjà meilleur que les bouchons sportives là du coup je mettrais plutôt 3,5,4 ouais 3,5,4 quoi par là je mettrais je sais pas quoi c'est mais bon c'est vraiment assez bon donc ça ça passe contre l'autre parce que heureusement ça passe mieux et du coup bon j'ai pris que 3 sucettes parce que je n'ai encore plein d'autres parce que du coup comme dans le hall je l'ai acheté 12 voilà à la cure gourmande au magasin à jaud vous avez vraiment pas dans jaud A ni jaud 2 mais enfin c'est pas bien c'est aux alentours quoi voilà et c'est dans la ah oui petite info la cure gourmande c'est dans la même rue que Switz sachant que Switz c'est aux 5 rues des gras c'est au pied de la cathédrale donc c'est vraiment pas bien loin c'est facile à y aller puis surtout vous avez le tram qui peut vous emmener donc c'est vrai que c'est quand même assez pratique oui je sais je mange les miettes la pop tart voilà donc bon après pour ce qui est là suisselle c'est facile vous enlevez le plastique vous enlevez dans la bouche et voilà sachant que j'ai de la goûter pour ça je mets 5 sur 5 donc comme vous avez pu le voir la vidéo est à présent terminée c'est une petite dégustation d'être en solo oui je sais donc du coup pour les nouveaux n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos et du coup pour les nouveaux et même pour les anciens donc pour ceux qui sont déjà abonnés même pour tout le monde d'ailleurs même pour enfin voilà bref du coup n'oubliez pas de commenter si vous voulez que je fasse une prochaine vidéo du coup sur ce que vous voulez voilà de toute façon dans tous les cas je vous y répondrai à votre commentaire voilà maintenant je vous dis à la prochaine vidéo bye bye